Je préfère vous prévenir tout de suite, je ne suis pas du tout le contenu de The Kyrie. Pour plein de raisons. C'est pas le genre de personnalité qui me parle, c'est pas mon univers, etc. Mais depuis quelques jours, quelques semaines, il y a une sombre histoire qui a vu le jour et je voulais en parler avec vous. Parfois dans nos têtes, tout semble clair et on se dit que ça ne peut pas en être finalement autrement. Et puis on en discute avec d'autres personnes et on se rend compte si on a un esprit assez ouvert que finalement c'est peut-être pas aussi simple que ça. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet pour commencer cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Et vous allez comprendre à travers cette histoire à quel point c'est important d'écouter les autres et de comprendre leur vision du problème, même si ça vous paraît inconcevable de penser différemment de vous sur certains sujets. The Kyrie78, c'est un YouTuber-Streamer de 3,5 millions d'abonnés YouTube et plus de 800 000 followers Twitch. Et les chiffres sont très importants, on y reviendra après. Encore une fois, je ne vais pas juger le contenu. Il trouve son audience, félicitations à lui. Le 1er juillet, Nat Furax sur Twitter alerte sur la situation amoureuse de The Kyrie qui d'après des screens sortirait avec une fille de 16 ans. Lui-même ayant 33 ans. Cette situation sera ensuite confirmée par la jeune fille en question et par The Kyrie ensuite de manière textuelle puis vocale. Aujourd'hui, je ne peux pas faire marche arrière. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent, TK renonce, il n'est pas trop tard pour que tu la quittes, etc. C'est que jamais je pourrais faire ça. Maintenant, sur ce qui a été dit en substance. Les parents des deux concernés sont au courant et auraient donné leur accord d'après The Kyrie. Il n'y aurait aucune pression entre les deux et tout serait parfaitement sain. Maintenant qu'on sait ça et avant de vous donner mon ressenti, je vais un petit peu vous donner tous les arguments qui sont ressortis en faveur de cette relation-là. Je ne juge pas ces arguments, je vais vous les donner tels quels et je vous donnerai ensuite mon avis. Sur la différence d'âge, le premier argument qui ressort, c'est que c'est parfaitement légal et en effet, la majorité sexuelle étant fixée à 16 ans en France. Un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un majeur sans que ce dernier ne commette une infraction pénalement réprimée à partir du jour de ses 16 ans, à condition que le majeur n'ait pas de relation d'ascendance sur les dix mineurs. L'article de loi est assez compliqué et on reviendra sur les éventuelles exceptions qui pourraient venir contraster un petit peu ce texte. Le deuxième argument qui est donné est que l'amour n'a pas d'âge et que parfois, même nos parents peuvent être assujettis à cette grosse différence d'âge. Faisant même référence à la grande différence d'âge qu'il y a entre notre président actuel et sa femme. Certains comparent aussi cette relation aux relations homosexuelles qui pouvaient y avoir il y a quelques années, qui étaient complètement incomprises et aujourd'hui, heureusement, beaucoup mieux acceptées. On pourrait aussi citer la volonté d'une entité supérieure qui revient aussi beaucoup dans les commentaires. Après en avoir longuement discuté avec vous sur ma chaîne Twitch et avoir réfléchi un petit peu à la question, voilà pourquoi je ne peux pas considérer ce genre de relation comme sain, même si elle est parfaitement légale. J'ai beaucoup évoqué avec vous la maturité et c'est vrai que de mon point de vue, cette période entre 15 et 18 ans, c'est véritablement la période où on se développe le plus psychiquement, mentalement et physiquement parlant. C'est la grande découverte saupoudrée d'un petit peu d'hormones et les femmes passent souvent par tous les sentiments à cette période. En live, j'ai essayé de récolter les informations des rares filles présentes et elles m'ont confirmé que c'était une période très très complexe. Les hommes aussi, on traverse cette période bien évidemment, mais c'est vrai que c'est une période qui est un peu moins intense vis-à-vis du manque de changements, des changements minimes présents sur notre corps, en grande partie. Alors bien sûr, c'est une période où il faut explorer des choses, où il faut aller chercher un petit peu partout, mais il faut y aller avec le maximum d'innocence et en étant le moins possible influencé sur nos choix. Un homme de 33 ans, c'est un homme qui a déjà vécu toutes ces choses-là, qui connaît son corps parfaitement et qui n'a pas l'innocence d'un homme de 15 à 18 ans. Bien sûr que ça dépend de la maturité, toutes les filles de 16 ans n'ont pas le même vécu ni les mêmes expériences. Mais prendre ces années tellement importantes pour une fille ou un homme, sous prétexte d'un sentiment aussi instable et bizarre et méconnu que l'amour, sachant qu'à cet âge, on est un petit peu amoureux de n'importe qui, bah pour moi, c'est un peu te voler ta jeunesse en plus d'une part de ton innocence et sans doute un petit peu de ta recherche d'identité. Bien sûr qu'il peut y avoir consentement mutuel, mais est-ce que c'est véritablement le bon âge pour prendre ce genre de décision ? J'ai mis des doutes. Et dans tous les cas, je ne peux pas m'opposer à cette union. Par contre, ce que je peux regretter, c'est que la loi ne soit pas un tout petit peu plus claire à ce niveau-là. Selon moi, la loi ne prend pas assez en compte l'instabilité émotionnelle de cette période, ce qui fait que quelqu'un un tant soit peu manipulateur peut profiter de cette faiblesse pour obtenir ce qu'il désire. Et n'oubliez pas qu'un consentement peut être obtenu de bien des façons. Lors de cette fameuse discussion sur ma chaîne Twitch, j'ai également eu des témoignages de viewers qui ont vécu cette situation et qui aujourd'hui le vivent très très bien. Encore une fois, il faut essayer de ne pas faire de généralité. Bien sûr que certains couples, après avoir vécu ce genre de situation, le vivent très très bien et sont très heureux. Mais peut-être qu'avec deux ou trois années supplémentaires, les choses auraient été différentes. On ne peut pas savoir. Mais il y a une chose qui me pose véritablement bien plus problème dans le cas de The Kyrie, son audience. Parce que moi, je suis passé dans son live et j'ai vu les commentaires. Les petits sont là. Ouais, papa ours, c'est pas grave, on te soutient. Mais on te soutient, on te soutient. Mais comment ça, on te soutient ? Vous vous rendez compte ? Les petits ont 12 ans, 13 ans. Pour eux, c'est normal qu'un mec de 35 piges, il sorte avec une petite de 15 ans, genre. En effet, Internet, aujourd'hui, c'est aussi une communauté hyper attachée à ses créateurs, quitte à lui pardonner un peu tout et finalement à se dire que ce qu'il fait, c'est finalement peut-être la norme. J'ai un tout petit peu peur des dérives que pourra amener ce genre de relations publiques. C'est une personnalité et son audience pourrait très bien se dire que 14, 15 ans, c'est pas si loin des 16 ans de la copine de The Kyrie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour certaines personnes, c'est assez difficile de s'imaginer les répercussions que ça pourra avoir. Mais quand tu lis les réponses aux tweets de The Kyrie ou aux derniers lives qu'il peut faire sur Twitch, eh ben, on peut se poser quelques questions quand même. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, la majorité des viewers de The Kyrie arriveront à faire la part des choses, ça j'en suis convaincu. Mais dans le cas inverse, eh ben, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup de vies mises en jeu à cause de cet effet domino. À l'heure où j'écris cette vidéo, la relation entre The Kyrie et cette jeune fille se serait terminée d'après les dires de The Kyrie. Mais encore une fois, on ne peut pas être sûr que ce soit véritablement le cas. Et quelles vont être les retombées maintenant pour cette jeune fille qui va subir les moqueries probablement et à l'école et sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, on n'est jamais véritablement prêt pour ça. Dans tous les cas, agir selon une loi et agir selon une morale, ce n'est pas tout à fait la même chose. N'oubliez pas que dans ce genre de décision, vous n'êtes pas tout seul et ce n'est pas uniquement votre vie qui va être impactée par votre décision, mais celle aussi de votre partenaire. Et que même si elle semble penser que tout est en ordre, cela ne doit pas vous empêcher de vous mettre à sa place et de peser le pour et le contre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en tout cas, j'avais très envie de vous parler parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Ma mère étant assistante familiale, j'ai vécu pas mal de situations avec des ados qui arrivaient chez nous traumatisés par ce genre de relation qu'ils pensaient saine et qui en fait était complètement destructrice. Pour moi, c'est important de s'exprimer sur le sujet parce que ça peut permettre à des gens qui ne comprennent pas trop de se poser les bonnes questions et peut-être de revoir un petit peu leurs opinions vis-à-vis du sujet. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada